Oui, moi je voulais revenir un peu au présent, reprendre ce que disait Dominique tout à l'heure, qui me paraît tout à fait important, c'est cette histoire de... l'homosexualité c'est encore une invention de l'impérialisme occidental, d'autant plus qu'on nous a fait le coup pour le féminisme. Je veux dire, il y a... et bien avant, je crois... Ouh là là, c'est arrivé au moins vers le milieu des années 75-76, quand on a commencé à parler de l'excision, et je me souviens de l'Assemblée générale qui avait lieu à Vincennes, je crois, où une femme qui aujourd'hui est une des leaders de la lutte contre l'excision en Afrique, nous avait insultés en disant, écoutez, ça c'est votre problème, nous en Afrique on n'a pas ces problèmes-là. Elle était par ailleurs avec nous au mouvement. Et ça a duré très longtemps. Le féminisme c'est un coup de l'Occident colonialiste pourri pour continuer à opprimer les pays du Sud, ça a été comme ça. Et on le retrouve aujourd'hui, alors je reprends ce que disait Dominique, au nom du féminisme, d'un certain féminisme, ce qui se prétend un certain féminisme, dans un bouquin qui est sorti il y a deux, trois mois, qui s'appelle... Les féministes blanches et l'empire. Voilà, exactement. Les féministes blanches et l'empire. Et où on retrouve exactement développé de façon extrêmement ennuyeuse, très universitaire, très ennuyeuse. Il faut s'accrocher, c'est un petit bouquin comme ça, mais il faut vraiment s'y reprendre à quatre fois pour le lire. Et qui explique, tout n'est pas faux ce qui est dedans, mais l'essentiel c'est, ce sont les Occidentaux qui ont imposé aux pays du Maghreb et aux pays africains la notion d'homosexualité. Les homosexuels, il y avait avant des relations sexuelles entre hommes, d'ailleurs je parle surtout des hommes, mais tout le monde s'en foutait parce que ça ne s'appelait pas comme ça. Voilà, l'étiquette et la stigmatisation, c'est la faute à l'Occident. Donc, les manifs pour le mariage gay, ce n'est pas pour nous. Voilà, ça reprend exactement ça. J'ajoute que c'est quand même un type de discours qui se développe relativement pas mal dans un certain nombre d'universités. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas que le fait, comme disait Dominique, que l'homosexualité soit énormément stigmatisée, que les homosexuels soient punis de prison ou pendus et courts en Iran et ailleurs. Il y a le fait que ici, le même type de discours revient et que, ben voilà, l'homosexualité c'est une perversion bourgeoise comme l'avortement l'était pour Jeannette Barmerge dans les années 50. Moi, j'avais une question justement sur l'évolution qu'on voit entre le premier et le dernier film. Quant au slogan, on voyait que... Enfin, j'avais l'impression de ressentir que, en gros, les homosexuels de l'époque et du phare disaient, ben en gros, on est là pour déranger, c'est très bien comme ça. Et que dans les dernières manifestations qui se sont déroulées, les mouvements homosexuels disaient, on veut être comme les autres. Et voilà, comment vous voyez cette évolution-là ? On veut être comme les autres en 77 ? Non, non, dans la dernière manifestation. Ah, dans la dernière. Oui, c'est vrai, il y a un côté comme ça, où les choses ont suffisamment avancé pour qu'on puisse dire... Oui, c'est vrai. Comme tout le monde, voilà. Mais en fait, l'intérêt... Ce qui est intéressant, c'est que... Aujourd'hui, c'est devenu, c'est reconnu comme une base, le fait que les homosexuels puissent avoir les mêmes droits, c'est une base de la non-discrimination étatique. L'État n'a pas à discriminer pour dire que tel type de personne a le droit d'être protégée en cas de décès de l'autre, enfin, les droits élémentaires. D'ailleurs, à l'étranger, par exemple, j'ai un copain qui est rentré de Hollande, où les Hollandais ont dit, mais qu'est-ce que vous avez en France à faire tellement d'histoires, juste pour l'égalité, vous, pays de liberté, égalité, fraternité ? Enfin, c'est... Bon, le gros problème qu'on a, c'est le pouvoir des religions, qui sont de plus en plus incisives, et c'est ça qui nous fraisent. Après, moi, c'est vrai, quand on regarde le phare, on dit, avec nous, l'héritage, c'est fini, avec... Bon, ben, c'était aussi une époque, il faut bien se rendre compte que c'était une époque, 70, 71, c'était confortable, entre guillemets, au sens où on finissait ses études, on avait tout de suite un boulot, il n'y avait pas de problème. Depuis la crise et le fait qu'aujourd'hui, il y a une très grande insécurité, y compris une insécurité des jeunes, qui mettent 10 ans avant de pouvoir avoir un travail et un logement, enfin, bon, nous, on n'a pas connu ça, notre génération, c'était... En tout cas, si on avait fait des études, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a besoin, je pense, d'un peu plus de sécurité. C'est vrai qu'il y a un repli sur la famille, parce que le système économique, financier affole, donc on a envie aussi peut-être un peu... Et puis les idées ont avancé en France, parce qu'il y a eu les luttes des associations qui n'ont pas cessé. Il y a eu le sida, le sida ! Il y a eu le sida, quand un compagnon mourait, son compagnon, la famille, je le jetais à la rue. Donc voilà, le sida, ça a été très important pour que plein de gens ne se suffisent pas du PAX, parce que le PAX, ça ne protège pas du tout le conjoint. Donc les gens, ils ont voulu aller plus loin, ils veulent des droits égaux, et je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire pour ça. Ceci dit, moi, quand je voyais dans la manif que les homosexuels vont renforcer le mariage, ça me faisait un peu chier quand même. Mais bon, nous aussi, le mariage, la famille, on était absolument contre, mais on a tellement transformé les choses que maintenant, on s'en fout un peu du mariage. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que ce n'est pas la même famille. C'est le même mot, mais ce n'est pas la même famille. C'est le même amour, mais ce n'est pas le même amour. C'est la même société, mais ce n'est pas la même société. Donc ça, on oublie un peu, parce que ce dont on ne se souvient pas, c'est ce qui s'est passé avant, heureusement, parce que sinon, on serait tassés par le poids des années. Et en fait, pas du tout. Le truc, c'est qu'on partait d'une société qui était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Au point, je vous dis que moi, la première fois où j'ai trouvé vraiment la plus grande libération qui m'est arrivée dans ma vie, c'est de m'acheter un ticket RATP spécial manifestation homosexuelle qu'ils avaient édité exprès, pour qu'on aille à la manif. Et alors là, moi, j'étais, mais ahuri. Je me disais, mais ça y est, on est arrivés. Oui, c'est dans les années 90. Oui, c'est la... On est arrivés. Et donc, si vous voulez, pour moi, le mariage, maintenant, ça ne me pose aucun problème. Je n'ai aucun problème. Parce que quand j'avais 15 ans, le moment où on se pose des questions sur qui suis-je, ou mêche, comment, et avec qui, il y avait toujours, toujours, toujours cette question de l'homosexualité entre moi et les autres. C'était toujours ce qu'il fallait que je dise à un moment donné, quelque part, que je me déplace pour expliquer que, et pourtant, c'est quand même moi, quand même, toujours. Et toute cette chose qu'on a connue et que, maintenant, on n'est pas obligé de se débarrasser de nous-mêmes pour devenir homosexuel. on est comme on est, voilà. Et ça, ça n'existait pas dans les années 60. Dans les années 60, on avait notre moi social qu'on présentait bien, et pour d'autres choses aussi. Les femmes ont connu ça sur des tas d'autres choses. Et puis les hommes aussi, dans leur rôle imposé. Mais surtout, on n'était pas nous-mêmes, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, on est nous-mêmes, voilà. Et ça change fondamentalement le rapport de la société à nos mouvements et à ce qu'on voulait. C'est pour ça aussi que cette histoire de révolution nous paraît très bizarre. Parce que, moi, je vois tous ces documents, on parle toujours de la révolution. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait juste que ça bouge. Et bien, voilà, ça a bougé. Je mettrais juste peut-être un petit bémol sur... Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes gays et de lesbiennes qui sont obligés de partir de chez eux. Et qu'en France, il y a un seul endroit où ils sont accueillis qui s'appelle le refuge. Et que le refuge n'a plus assez de place pour les accueillir. Donc, ça a changé. Mais il y a encore des gens qui, comme tu expliques très bien, à 15 ans aussi, ils ne peuvent pas dans leur famille s'affirmer en tant que tel. Je voulais juste rajouter ça. Oui, non, mais c'était aussi... Je voulais dire que dans les années 70, et c'était plus confortable sur le plan économique, et c'était terriblement inconfortable parce qu'on avait du mal à faire un coming out dans les années 71, 72, 70. C'était difficile. C'était dangereux. On pouvait se faire virer de son boulot. On sentait donc que... Aujourd'hui, c'est moins inconfortable, mais c'est plus insécurisant. Et le contexte juridique aussi, je pense qu'il faut le rappeler, quand même, que depuis l'amendement Mirguet, en tout cas déjà de 1960, l'homosexualité a été classée parmi les fléaux sociaux, et d'où le retournement « Nous sommes un fléau social », aux côtés de l'alcoolisme et de la tuberculose, que la France avait adopté également le classement en 1968, l'homosexualité comme classement parmi les maladies mentales. Donc, je pense que tout ce contexte-là, il faut vraiment le rappeler, l'OMS absolument, l'Organisation mondiale de la santé. Et par ailleurs, en France, il y avait aussi une inégalité juridique pour les actes hétérosexuels et homosexuels, puisque la majorité hétérosexuelle et homosexuelle n'étaient pas placées au même âge. En l'occurrence, les actes hétérosexuels étaient autorisés jusqu'à partir de 15 ans, si je ne m'abuse. et c'était 16 ans, j'ai un doute là. 16 ans, voilà. 15 ans, donc j'avais raison. D'accord. 15 ans, merci Antoine. Et puis, pour les actes homosexuels, 21 ans, la majorité légale. Donc, je repasse le micro dans la salle. Oui, pour aller dans le sens que vient de dire Dominique, c'est que j'ai en souvenir une manif près de la Bastille où nous étions coincés dans une rue qui était relativement étroite. on se faisait insulter par les gros bras de la CGT de l'époque, mais insultés comme ce n'était pas possible, du style va faire la vaisselle à ton mec, enfin, je ne peux pas en redire toutes les insanités. Alors, d'un côté de la rue, il y avait les CRS qui nous attendaient et de l'autre côté de la rue, il y avait les gros bras de la CGT qui nous attendaient. Je vous donne en mille quel côté de la rue on a choisi. Les CRS. Exactement, on a choisi les CRS parce qu'eux, ils ne bougent que sur ordre. Donc, on est passé entre deux bataillons de CRS, c'était costaud. Donc, à cette époque, on se faisait quand même salement incendiés, vraiment salement incendiés. Oui, on voit que Paris, ici à l'image, parce que ça a été filmé à Paris, mais il y avait des manifestations en province, en région, où il y a eu des heures physiques, puisque ça, en fait, il y a eu plusieurs manifestations à l'intérieur des cortèges du 1er mai sur plusieurs années et il y a eu des heures vraiment violentes en fait, avec la CGT, comme vous l'expliquiez, c'était la CGT qui frappait en fait les militants. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur deux choses. Un, sur la question de la différence entre les revendications du phare, qui était effectivement anti-famille, anti-hétéronormé, etc. Et puis, aujourd'hui, moi, j'ai entendu aussi, lors du débat sur le mariage, l'adoption, etc., des gens qui disaient oui, mais c'est chiant, les homos, maintenant, ils demandent à être comme les hétéros, à être normés. Et la question qu'ils allaient faire passer, c'était de dire effectivement le droit à l'égalité, quoi. Et je pense que c'est une bonne chose que, bon, c'est pas fini, maintenant, il va falloir la PMA, la GPA, il va falloir se battre aussi pour ça, mais donc déjà, c'est déjà une bonne avancée. Et je voulais, alors, bon, il y a aussi un truc qu'on a vu, c'est qu'il y a quand même, on a quand même vu la résurgence, notamment des intégristes qui a tôt, et des groupes fascistes, c'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de micro-groupes fascistes, il y a des manifs en province qui se sont fait attaquer par des nazillons et les flics n'ont pas bougé. Donc il faut aussi avoir ça en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une remontée des groupes, des petits groupes type action française qui se revendiquent de ça. Donc il faut quand même l'avoir en tête. Et ils attaquent en premier, évidemment, les homos et les immigrés, quoi. Ils se servent aussi du discours contre l'islam pour aussi se servir de ça, quoi. Je voulais juste dire un mot sur ce que tu disais, sur effectivement la question de l'homosexualité comme perversion occidentale. Moi, ce que je trouve malgré tout intéressant ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est qu'on a vu apparaître un groupe d'homosexuales musulmans revendiqués tel quel et qui se sont inspirés de ce qui se passait déjà au Canada. Et eux, justement, ils ont... Eux, ce qu'ils disent, c'est que la condamnation de l'homosexualité dans les pays, dans les anciens pays colonisés par l'Angleterre sont venus de l'Angleterre, en fait. C'était les lois de Victoria qui étaient hyper homophobes et alors qu'avant, il y avait une certaine tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, en fait, à partir du IIe siècle, l'Angleterre a pondu des lois homophobes dans ces pays-là qui étaient sous domination anglaise et ont développé, justement, un combat contre les homos. Et je pense que c'est aussi important, lors des débats qu'on a eus là, c'est aussi important, je pense, d'essayer d'avoir un discours inclusif, c'est-à-dire de dire, d'aussi d'accueillir notamment les gens qui sont doublement opprimés ou qui ont la double oppression ou la triple oppression, c'est-à-dire des gens qui sont issus des quartiers, qui sont issus de l'immigration, qui se prennent déjà le racisme dans la gueule et qui en plus, s'ils sont femmes, homos, etc., ils s'en prennent encore plus. Donc je pense que le discours, enfin moi, c'est en ça que j'aime le phare, notamment, c'est parce que le Nokengang, notamment, a développé ça. Son discours sur la classe ouvrière, c'est ça, c'est-à-dire qu'il disait, ok, il y a peut-être une caricature de discours, mais quand il disait les bourgeois, on s'en fout, c'est parce qu'effectivement à l'époque, les bourgeois, ils n'avaient pas de problème, enfin, ils pouvaient se montrer, c'est-à-dire, ça passait à la limite, parce que c'était considéré comme un truc de riche à la limite. Et effectivement, les prolos, ils étaient tous placards, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être le boulot qu'on a à faire en tant que militants, c'est peut-être justement de s'ouvrir là-dessus et de voir effectivement dans les quartiers, il y a des gouines, il y a des pédés, et c'est peut-être aussi à eux qu'il faut s'adresser. Moi, je fais juste un dernier truc, je vais faire un petit truc de propagande, comme dans les années 70. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Le Mars pour toutes. Et donc nous, on essaye de faire ça, c'est-à-dire, on essaye de refaire quelque chose, justement, de faire un espèce de féminisme non excluant, c'est-à-dire avec les pédés, les gouines, les trans, les putes, les femmes boilées, etc. Et les minorités, je sais que ça va faire rire, on se bastonne et c'est un débat qu'il faut avoir parce que c'est un débat hyper important, je pense, aujourd'hui en France. Donc nous, on a monté ce collectif-là, dedans, il y a Act Up, il y a pas mal d'associations, il y a des gens aussi qui font partie d'organisations d'extrême-gauche, donc voilà, enfin, le NPA, pour ne pas le citer. Et donc nous, on aura un pôle à la manif du 8 mars, donc le pôle s'appellera 8 mars pour toutes, moi j'invite les gens à venir et à lire notre acte, voilà, juste par curiosité. Ça s'appelle 8 mars pour toutes, mais normalement le féminisme c'est pas excluant, je... Oui, je voudrais juste rater une évidence, 70, c'est deux ans après 68, alors, je voudrais quand même redire ça, c'est-à-dire que 68, c'était, et 70 encore, c'était une société qui était complètement sclérosée, et où la droite était au pouvoir d'une façon totalement écrasante, la gauche n'avait absolument aucune chance de parvenir jamais au pouvoir à ce moment-là, donc le but de la société et des politiques, ça a été de maintenir avec un couvercle bien posé sur la société et que surtout rien ne bouge. donc la seule façon dont on pouvait réagir nous, c'était de foutre un coup de pied dans la foire milière et c'est tout ce qu'on pouvait espérer, c'est se faire entendre en gueulant, en disant des trucs rigolos, etc. là maintenant, petit à petit, il y a eu des revendications bien sûr, mais là maintenant, on vit dans une société avec un parti socialiste qui est arrivé nouvellement au pouvoir et qui, bon, l'a mis, l'a mis, le mariage homo dans son programme et qui cherche à donner des libertés, des gages aux citoyens. C'est vraiment deux types de sociétés totalement, radicalement différentes. Donc, c'est pas du tout étonnant que les homosexuels réagissent différemment à une époque ou à une autre. Ça tient vraiment compte du contexte social et politique. Merci. Alors, on va peut-être malheureusement devoir, enfin, on peut continuer en fait sur la mezzanine, c'est-à-dire monter au premier étage du cinéma où il y a des chaises et si vous voulez continuer à discuter entre vous. Alors, moi je voulais surtout remarquer, tu voulais dire quelque chose Catherine ? Catherine va petit mot de compter. Je voulais dire que la manif autour de Frigide Barjot, ce qui était assez évident, c'est qu'elle avait absolument standardisé tous les slogans, ils avaient distribué leurs slogans et il n'était pas du tout question que les gens s'expriment personnellement et c'est bien la différence avec la manif du mariage, du dit mariage pour tous, là où les gens s'exprimaient vraiment très librement. Je pense qu'elle a fait ça parce qu'elle avait trop peur qu'il y ait des trucs homophobes qui sortent, ils prétendent qu'ils ne sont pas homophobes, etc. Mais pourquoi ils ont verrouillé à ce point la parole des gens ? C'est bien évident qu'ils ne voulaient pas que ça déborde. Il y a eu un petit contre-toir dans cette manif, très bref, et effectivement, les paroles étaient très homophobes. On va terminer par une dernière intervention. Oui, moi je voulais revenir sur justement le mariage pour tous, comme tout le monde. C'est le grand combat des jeunes homos. Je vois ça dans les débats que je mène à partir du film, Les Invisibles. Et bon, moi ce que je voudrais signaler, c'est que là, ce n'est pas une raison pour arrêter tout combat. Voilà, voilà ce qui se passe. Ce que je crains, ce que je crains, c'est que ce soit terminé. On est comme tout le monde et on va s'arrêter là. Or que ce serait tout à fait un manque de vigilance. Ce serait très dangereux parce qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines pour convaincre les autres que cette façon d'aimer, c'est naturel. C'est naturel pour certains d'entre nous. En tout cas, c'est tout à fait naturel. Et on n'est pas... On n'a pas encore convaincu là-dessus. Voilà. Voilà ce que je veux dire. C'est très important que les jeunes pensent que le combat ne s'est pas arrêté avec la bague au toit. Voilà. Très bien. Merci. Merci.